... Merci à vous de m'avoir invité à ces assises. J'ai toujours rêvé d'assister à un événement comme celui-là durant ma longue carrière dans l'enseignement supérieur. Je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Mais il faut savoir terminer une carrière en beauté, surtout à côté du parc Disney. Et donc vraiment, je me réjouis d'être avec vous. Je sais bien que c'est pour les questions de logistique que vous avez choisi cette destination. Alors, j'ai été sollicité par Marie-Ange Riteau. J'ai évidemment, comme le disait notre ami Dupré, j'ai répondu positivement immédiatement. Ce n'est pas que spontanément, j'avais envie de parler de Renataire, mais demandé par Marie-Ange, je ne pouvais pas refuser. Cela étant, j'ai pris mes précautions. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné par Xavier Misséry, adjoint au directeur du GIP Renataire, qui saura, s'il devait y avoir des questions de votre part, et en particulier des questions un tout petit peu techniques, qui saura évidemment bien mieux y répondre que je ne saurais le faire. M. Dupré le disait, je suis directeur du GIP par intérim. C'est un intérim qui va s'achever dans très peu de temps, puisque le dispositif de recrutement du nouveau directeur est bien avancé. Mais pour autant, j'interviens en cette qualité. Vous constaterez dans mes propos que je ne suis pas forcément celui qui est le mieux à même de conduire une maison comme le GIP Renataire. Alors, j'ai préparé un document finalement qui ne vous apprendra pas grand-chose. Je vais vous dire un petit peu ce qu'est le GIP Renataire, ce que vous savez a priori. Groupement d'intérêts publics, qui remonte à 1993, que j'ai connu, moi, à la belle époque où je suis entré dans l'enseignement supérieur, et à l'époque, c'était Denis Vendrome. J'ai encore quelques conventions signées de ma main avec Denis Vendrome. C'est une infrastructure de recherche étoile, donc un acteur de référence des infrastructures numériques de la communauté enseignement-recherche. On aurait pu mettre un slash, un slash, et qui offre des services numériques, mutualisés et sécurisés, ce qui est un élément tout à fait important. On y reviendra sans doute. Alors, une fois qu'on a dit cela sur Renataire, ce que vous savez, il faut peut-être que je dise un tout petit mot du contexte dans lequel se trouve aujourd'hui Renataire ou s'est trouvé Renataire pendant quelques mois. Il faut tout d'abord avoir présent à l'esprit que sur les deux dernières années, le JIP a eu à supporter quelques changements relativement importants, en particulier dans ces instances de direction. Changement du directeur, changement d'un certain nombre de collègues dans les équipes de direction, le COMEX, enfin bref, un certain nombre de choses qui ont pu turbuler déjà à l'époque, le fonctionnement du JIP Renataire. Et puis est arrivée en avril-mai 2021 la mission d'audit de l'inspection générale, conduite par trois de mes collègues, qui s'est traduit par un constat sévère et la mise en place d'actions de correction qui étaient proposées dans ce rapport de mission et qui a été suivie d'un certain nombre de décisions par les autorités de tutelle. Un plan d'action décidé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avec des actions immédiates, en tout cas une action immédiate qui était préconisée, qui était la mise en place d'un accompagnement auprès du directeur. Ça s'est tombé sur votre serviteur, à son corps défendant. Je pense que le fait que j'ai eu l'occasion d'exercer dans l'enseignement supérieur et mener quelques activités de gestion en particulier, c'était le premier point qui était le plus sensible dans le constat de l'IG, a milité pour cela. Et un bon soldat, lorsqu'on vous demande de faire, vous obéissez. Et la mise en place d'une task force auprès du ministère, par les services du ministère. Le plan d'action du ministère, au-delà de ces actions immédiates, prévoyait un certain nombre de choses à moyen terme. Donc vous les avez à l'écran, je ne vais pas forcément les relire en exenso. Mais de nouvelles réflexions sur les missions de Renataire, engagées pour partie. Une réflexion autour de la notion de contractualisation entre l'État et Renataire, avec éventuellement un com ou un cop. On y reviendra tout à l'heure. Et une lettre de mission au directeur du GIP. Lettre de mission, bien évidemment, qui n'a pas été rédigée pour un directeur par intérim, mais qui sera rédigée pour le directeur qui arrivera de plein exercice. Alors, j'évoquais le constat très sévère qui a été fait par la mission d'inspection. Donc on s'est saisis, nous nous sommes saisis, les équipes de Renataire se sont saisies de ces constats. Et on a mené un certain nombre d'opérations d'assainissement. Je ne vais pas toutes les détailler. Elles seraient très très longues. Ce qui a par ailleurs un impact sur la mise en oeuvre du plan d'action. Puisque souvent, dans les cas de figure tel que celui que l'on rencontre au GIP Renataire, et j'ai pu moi-même succomber à ce travers, lorsque j'ai réalisé des missions et que j'ai écrit des préconisations, on a toujours le sentiment que les choses peuvent aller relativement vite. Or, le temps administratif, qu'on le veut ou non, le temps budgétaire en particulier, est un temps relativement long, qui est scandé par des étapes qu'on ne peut contourner. Et donc, les opérations d'assainissement ont été menées, un petit peu moins vite que ce qui aurait pu être souhaité. Elles se poursuivent encore sur... Alors, elles sont évidemment déroulées sur l'exercice 2021. Elles se poursuivent sur l'exercice 2022. Et je crains qu'il y ait encore un certain nombre d'opérations de régularisation qui n'interviennent sur l'exercice 2023. En tout cas, ce qui est clair, c'est que d'un point de vue strictement budgétaire et financier, nous ne sommes pas en mesure, et je ne suis pas en mesure en tant que directeur, d'affirmer, et en particulier auprès de la Task Force, auprès des autorités de tutelle, que nous avons des exercices de référence sur lesquels on peut s'appuyer pour se projeter sur les exercices à venir. Il y a trop d'opérations de régularisation, des choses qui n'avaient pas été titrées, des choses qui n'avaient pas été décaissées, des charges à payer reportées sur les exercices suivants. J'utilise là des termes un petit peu techniques, mais que vous devez maîtriser malgré tout, qui font qu'aujourd'hui, on a une vision qui n'est pas totalement nette et claire de la situation. Mais on y voit malgré tout un petit peu mieux. Cela étant, durant tout ce temps, le service de connectivité, les missions de base du GIP Rénateur ont été assumées, le service de connectivité continue à être délivré, pleinement délivré, même si, effectivement, je l'ai dit en quelques mots lors de mon discours au Giresse, évidemment, lorsque l'on mène des opérations comme celles qui touchent au réseau, on n'est jamais à l'abri. Vous le savez, d'ailleurs, dans vos services, on n'est jamais à l'abri d'une difficulté. Les services applicatifs, qui sont l'autre volet de l'activité du GIP Rénateur, continuent d'évoluer, d'être améliorés, autant que faire se peut, et ils continuent, bien évidemment, d'être délivrés, même si on peut se poser des questions sur la délivrance, sur la mise à disposition d'un certain nombre de ces services. Et quand on dit que les choses avancent, j'y reviendrai un petit peu plus tard, on se projette aussi sur un certain nombre de sujets. Et par exemple, je le détaillerai un petit peu plus loin, nous avons déposé, le GIP de Rénateur a déposé un certain nombre de dossiers au titre du plan de relance numérique. On en a eu quatre, et en fait, cinq, puisqu'il y en a un qui est double, qui a deux volets, qui ont été déposés et acceptés. Ce qui se traduit, par parenthèse, sur un certain nombre, qui a un certain nombre de conséquences sur la vie financière, mais aussi sur les RH du GIP Rénateur, et qu'il faudra traiter sur un des sujets qui a été évoqué à l'occasion du dernier budget initial que l'on ait présenté devant le Conseil d'administration. Sur les autres points du plan d'action que je présentais en début de mon propos, le constat d'avancement peut être un petit peu plus mitigé. C'est le terme que j'ai utilisé. On aurait pu trouver d'autres termes. Mais en tout état de cause, et à la limite, ça va de pair avec le fait que le directeur n'est qu'un directeur par intérim. La réflexion sur le projet stratégique n'en est aujourd'hui qu'à ses prémices. Des travaux avaient été menés en 1920 à 2020. C'est l'émotion que s'exprimait devant une telle assemblée, bien évidemment. C'est aussi... Enfin bref. Des réflexions avaient été menées en 2020. Des choses ont été présentées en 2021 qui n'ont pas reçu l'aval du conseil d'administration. Donc tout ça a été mis sous le boisseau. Entre-temps, est arrivée l'inspection générale. Enfin, les turbulences ont été un petit peu... Enfin, les difficultés que l'on a... que le JIP a rencontrés, qui font que, sur le projet stratégique, même si effectivement, on en débat assez régulièrement avec les équipes du JIP, et en particulier le COMEX, il n'est pas aussi avancé qu'il aurait pu l'être. Or, l'ancien projet stratégique, lui, normalement, est terminé. Relatif à l'évolution du modèle économique, j'évoquais les problématiques de budget tout à l'heure, mais ça se rapporte effectivement à ce qu'il fait le budget du JIP Renataire, les dotations de l'État, aux alentours de 16 millions, mais aussi un certain nombre de ressources propres, que Renataire tire de son activité. Et pour avoir des ressources propres qui soient là, au tort de ce qu'il est nécessaire d'investir, il faut que l'on ait, effectivement, un modèle économique qui soit clairement établi. Aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le cas. Et l'autre volet, qui était celui de la contractualisation avec l'État, n'a pas encore été abordé. Mais tout ça est par ailleurs lié. Et donc, il n'est pas anormal que si l'on n'avance pas sur un des volets, on n'avance pas plus sur le deuxième volet. Et évidemment, la feuille de route de la directrice ou du directeur qui doit être recruté n'est pas rédigée. Et pour cause, nous sommes dans l'attente de la décision des autorités tutelles et du conseil d'administration sur la désignation du nouveau directeur. On est au bout du processus. Et normalement, si tout se passe bien, au prochain conseil d'administration qui se tient le 22 juin, ce point est inscrit à l'ordre du jour et le conseil devrait nommer un nouveau directeur pour une prise de fonction aussi rapide que possible. Alors, sur la situation actuelle, j'ai évoqué les difficultés qu'on a pu rencontrer. Vous les connaissez. Pour autant, on continue d'avancer. Je l'ai évoqué dans une de mes images. Et j'ai voulu utiliser cette formule que vous reconnaissez tous. Galilée 1633. Et pourtant, elle tourne. Elle bouge. Et donc, pourtant, Renataire, malgré tout ça, continue évidemment de fonctionner. Alors, il fonctionne au niveau des réseaux. Ces éléments-là sont tirés, peut-être pas très lisibles, mais ces éléments-là sont tirés du rapport d'activité qui a été produit pour les JIRES et auquel vous pourrez évidemment vous reporter. C'est une saine lecture que je ne saurais trop vous recommander si vous ne l'avez déjà menée, la dite lecture. Donc, les réseaux opérés par Renataire, le backbone, aussi certains réseaux d'accès, voire des réseaux privés, on constate une forte augmentation des données transportées par le réseau sans incident majeur. Vous avez le pourcentage. Sur la capacité du réseau lui-même, sur les deux dernières années, elle a augmenté entre 20 et 40 % en fonction des sections. Si je dis des bêtises, Xavier me corrigera. Et on continue de mutualiser le réseau. Je sais que ce n'est pas forcément votre cœur de sujet, le réseau. Fournit des ressources dédiées pour un certain nombre d'acteurs ou d'opérateurs. Le RIE, Réseau Interministériel de l'État, que vous connaissez, mais aussi pour un certain nombre de projets de recherche ou d'acteurs de recherche. Ils sont cités. Vous les voyez à l'écran. Moi, j'ai appris ça. Je ne suis pas technicien pour dessous. Réphime, c'est un truc remarquable. La distribution du temps-fréquence. Moi, ça m'embouche un coin. Il paraît qu'on arrive à faire des choses formidables avec ce truc-là. Je le crois. On est impliqué. Et donc, ça fait partie aussi des missions du GIP Rénataire. Encore faut-il savoir les pesées. Et encore faut-il savoir quels sont les moyens que l'on peut y mettre et les ressources que l'on peut y affecter. Mais en tant que réseau pour l'enseignement et la recherche, nous avons aussi très probablement l'obligation de contribuer à un certain nombre de projets de recherche qui ne peuvent se mener à bien que si on a un réseau à disposition qui fonctionne correctement. Pareil pour les connexions avec les centres de calcul. Je ne vais pas les citer. Vous les connaissez. Donc, sur 2021, je vois que Mme Regarde s'en montre. Moi aussi, je suis trop long. Donc, aujourd'hui, le réseau des serres, 1357 sites. Ce qui n'est pas rien. C'est en gros 10 000, un peu plus de 10 000 km de fibre. et 70 % des établissements qui sont connectés, agréés par Renater, relèvent d'établissements sous tutelle d'un membre du groupement et 30 % d'entre eux relèvent d'autres établissements de la communauté. Mais ça fait déjà volume relativement conséquent. Évidemment, avec le réseau, on a un certain nombre de services associés, des services de connectivité. Je ne vais pas tous les citer. Vous les connaissez. Des services de sécurité et d'authentification. Et on sait combien cette problématique de la sécurité est une problématique absolument prégnante à certains moments et en ce moment en particulier. Un certain nombre de services qui sont directement dans le socle, d'autres qui n'y sont pas. Et à côté de ces services-là, on a d'autres services applicatifs certains que vous utilisez, bien évidemment, d'autres que vous utilisez moins. Et vous voyez à l'écran les pourcentages d'augmentation de l'activité à propos de ces services applicatifs. Dans cette image, il y a deux services que nous n'avons pas fait apparaître. C'est le projet GAR, accès aux ressources, et le projet Subdata, qui sont des projets que l'on mène à rien à terre à la demande des autorités de l'État, de l'autorité de tutelle, et en lien évidemment étroit avec eux et avec des financements évidemment pesés ou trébuchés par le ministère, ce qui ne va pas sans nous poser quelques petites difficultés. Et quand je disais qu'elle continue de bouger, cette institution, j'évoquais très rapidement le fait que nous avions déposé des projets au titre du plan de relance. Il en est un sur lequel je souhaite m'arrêter quelques instants, c'est le projet Réseau. Donc là, vous avez les divers thèmes sur lesquels on a présenté des projets et je m'arrête plus spécifiquement sur celui qui a trait au réseau. Dossier qui pèse malgré tout son petit poids. Le plan de relance numérique pour Rénater, c'est un petit peu plus de 15 millions. Évidemment, avec une contribution pas tout à fait à 50% du GIP Rénater. Donc le reste, c'est effectivement le plan de relance avec les opérations de renforcement de la résilience pour les neurénataires et vous voyez en jaune les nouvelles liaisons pour lesquelles on va contractualiser. L'augmentation, deuxième volet, l'augmentation globale des capacités de transport sur le réseau national. Donc vous avez ici la façon dont on va évaluer et le passage à 100 gigas. et le troisième volet, c'est l'augmentation des accès extérieurs de Rénater et du RIE. C'est un projet qui est évidemment partagé avec la DINUM et qui n'a pas parenthèse été accepté parce qu'il apportait aussi un certain nombre de bénéfices au RIE. Et donc, tous les accès extérieurs que l'on va augmenter et vous avez ici la myriade de points de connexion extérieurs que l'on peut attaquer à partir du réseau RENATER. Alors, une fois qu'on a fait cette présentation sans doute un peu barbante, j'en conviens pour vous, on va essayer de tracer quelques éléments de perspective. Alors, je n'ose dire de stratégie, mais en tout cas, quels sont les points sur lesquels il faudra être attentif à partir de maintenant, si l'on veut faire évoluer le GIP RENATER. Alors, j'évoquais tout à l'heure les travaux qui ont été menés. Je me suis arrêté sur les problématiques budgétaires, mais évidemment, tous les travaux d'assainissement qui ont été menés vont au-delà simplement des problématiques budgétaires. Il y a aussi des problématiques de RH. Vous le savez, le GIP RENATER, même si c'est un groupement d'intérêt public, a choisi, et cela peut se comprendre, compte tenu de son activité et du type de personnel et de qualifications qui sont nécessaires, a choisi de fonctionner avec des personnels sous statut de droit privé. C'est le code du travail qui s'applique, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais donc, les difficultés continuent d'être un petit peu présentes, un petit peu prégnantes. Donc, je le disais, la situation budgétaire qui n'est pas encore totalement assainie, stabilisée. du point de vue strictement financier, j'évoquais l'équilibre entre subvention de l'État et ressources propres rapportées au total des dépenses qu'il faudrait réaliser pour mener correctement à bien les missions qui sont les nôtres. Donc, une situation de sous-financement, j'aurais dû mettre des guillemets entre avant-sous et après-financement, mais une situation effectivement qui n'est pas facile à estimer. Moi, j'ai une petite idée. Le problème, c'est que dès que vous êtes dans le million d'euros, ça monte relativement vite, mais qui, aujourd'hui, est relativement difficile à estimer et dans la perspective des échanges avec les autorités de tutelle, dans la perspective de la rédaction d'un contrat d'objectif de moyens, je n'ose même pas évoquer le contrat d'objectif et de performance au-delà des moyens, est un point qui nous fragilise parce qu'il faudrait que l'on soit en mesure de mettre sur la table des choses sans doute un petit peu plus définitives que celles que l'on est aujourd'hui en mesure de présenter. Des moyens humains limités, j'évoquais tout à l'heure la problématique du statut des personnels, mais ça, ça n'est que l'un des aspects. Le gîte renataire, vous le savez, c'est une centaine d'emplois, pas plus. Ce qui n'est pas une dotation très, très importante. Dans les directions métiers d'une part, bien évidemment, c'est le plus gros des emplois de Renataire, mais aussi dans les fonctions de support, parce que, qu'on le veut ou non, on ne saurait faire tourner une mécanique comme celle de Renataire, comme n'importe quelle institution d'ailleurs, si on n'a pas un minimum de fonctions de support. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, tant sur les directions métiers que sur les directions de support. le besoin en emploi se fait sentir, ce qui a évidemment un certain nombre de conséquences sur la façon dont on peut avancer sur un certain nombre des dossiers que l'on mène. Alors, il y a dans la salle des collègues de Renataire, ils savent bien les difficultés que j'évoque là, ils les connaissent parfaitement puisque régulièrement, ils viennent vers moi, bien, M. Narvaise, recrutement qu'il faudrait faire, un moyen qu'il faudrait dégager ici. C'est pas... J'aimerais pouvoir leur dire oui, sauf que j'ai des poches dans mon pantalon, mais je n'y trouve pas forcément les crédits ou les emplois nécessaires pour leur donner satisfaction. Et donc, on a toujours dans les difficultés une gouvernance qui était un petit peu déstabilisée, dont on escompte, dont on espère qu'elle puisse se stabiliser de manière définitive avec l'arrivée d'un nouveau directeur. Des choses ont été faites, j'y reviendrai. Et donc, tout ça fait qu'un certain nombre de dossiers majeurs, véritablement, sont sinon à l'arrêt, en tout état de cause, ne fonctionnent que relativement lentement. Mais, malgré ces nuages, à un moment, j'avais utilisé une formule que sur les conseils de Xavier, j'ai retiré, parce qu'elle aurait pu éventuellement prêter à confusion. L'horizon, me semble-t-il, et c'est la vision que j'en ai en tant que directeur par intérim, après avoir été l'accompagnateur de l'ancien directeur pendant quelque temps, l'horizon commence, malgré tout, à s'éclaircir. La situation budgétaire, si elle reste difficile, a connu, malgré tout, un certain nombre de progrès. J'y reviens. La gouvernance est en cours de stabilisation. Les instances internes découlent de nos statuts, la convention constitutive, en particulier le comité des usages et des besoins et le comité d'orientation technique et scientifique sont en cours de réactivation. On y a encore travaillé il y a quelques jours avec les collègues du comité exécutif. Et, me semble-t-il, les relations avec les autorités de tutelle, qui s'étaient beaucoup dégradées, il faut bien le reconnaître, sont aujourd'hui d'une bien meilleure qualité et j'ai le sentiment qu'un climat de confiance est en train de s'installer entre les dites autorités de tutelle, les membres du GIP et le GIP lui-même. Tous éléments qui, a priori, doivent permettre à Renater de s'engager dans la définition de son nouveau projet stratégique. Donc, on a commencé à réfléchir aux modalités, aux calendriers, mais nous sommes déjà un juin. C'est-à-dire qu'on entre dans une période qui ne sera pas la période la plus propice pour un travail intense, si vous voyez ce que je veux dire. Qui devra prendre en compte ce contexte général que j'évoquais, deux transformations qui devra prendre en compte le contexte général des enjeux de transformation numérique et de l'enseignement supérieur. et donc croiser les besoins, la prise en compte du contexte général en évidemment l'alimentant par les points de contexte particuliers que l'on connaît au GIP Renater. Donc, l'objectif est évidemment de créer un environnement numérique à l'état de l'art qui répond aux exigences de qualité et aux besoins des différents acteurs. On l'a vu dans les acteurs, c'est non seulement les établissements d'enseignement supérieur, mais c'est aussi les organismes de recherche. C'est un certain nombre d'acteurs qui sont extrêmement variés et qui peuvent avoir des besoins qui peuvent être très différents de l'un à l'autre et auxquels il faut essayer de répondre. Évidemment, tout ça devra être mené en coordination ou en tout cas en prenant en compte tout ce qui va sortir du travail qui est mené en particulier par le MESRI au titre des comités des cousins. Alors, j'ai oublié le truc. Comités, systèmes... Ouais. Il faut dire. Et donc, il va falloir par ailleurs qu'on s'appuie, qu'on prenne en compte, qu'on développe les deux volets de l'activité du gibrinataire. l'offre de communication sécurisée à haut débit à l'ensemble de la communauté, au national et à l'international, dont on a bien vu tout à l'heure la croissance continue. Et vous avez vu aussi les efforts qui sont d'ores et déjà menés pour assurer cette communication facilitée entre les acteurs. Puis, il faudra que l'on prenne en compte, bien évidemment, c'est peut-être là qu'est la plus grande difficulté, l'offre de services numériques que l'on offre aux différents acteurs de la communauté enseignement supérieur et recherche, donc des outils souverains de communication et d'échange parfaitement sécurisés. Je l'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre, compte tenu de ce qui circule sur nos réseaux, compte tenu des travaux qui sont menés par les acteurs de cette communauté enseignement supérieur recherche et innovation, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir des dispositifs parfaitement sécurisés, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir un dispositif souverain. Alors on peut trouver un certain nombre d'outils sur le marché, sauf que si vous le savez, je crois que c'est le National Act, vous déposez des trucs sur des serveurs, des outils positionnés outre-Atlantique, on vous pompe tout et vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas une perspective très réjouissante. des services sécurisés, un service souverain et évidemment sans négliger ces aspects de feuilles sécuritaires et l'activité d'accompagnement de projets qui sont ciblés. Donc tout cela en ayant présent à l'esprit, deux contraintes qui nous semblent extrêmement importantes, deux éléments plutôt que contraintes qui nous semblent majeurs, c'est que à notre qualité d'opérateur national, nous devons veiller à avoir un traitement équitable, en tout cas le plus équitable possible de l'ensemble des utilisateurs du réseau et des utilisateurs des services de renataire et ce, dans toute la mesure du possible, en tout point du territoire pour éviter des situations de fractures territoriales comme le disent certains. Alors il est évident, s'agissant du réseau, on ne pourra aller avec des renataires sur chacun des sites universitaires ou de recherche en quelques points du territoire national qu'il soit évidemment continental ou ultramarin. Mais c'est un des points auxquels il faut veiller particulièrement comme dans vos établissements, vous veillez à ce que l'ensemble de vos étudiants, l'ensemble de vos personnels disposent des outils que vous mettez à la disposition. Et évidemment, tout ça, et j'y reviens, dans un cadre économique et financier qui soit maîtrisé et vous avez bien vu dans les éléments que je vous donnais tout à l'heure, les difficultés que nous avons à boucler des exercices à l'équilibre. Je n'ose dire positif. Donc, en gros, et si je devais résumer et madame va me disputer, j'ai dépassé de 4 minutes déjà, à la croisée des, nous sommes à la croisée des chemins. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas particulièrement. quelles priorités devons-nous définir pour le réseau ? Mais ça, c'est dans les échanges, dans les débats que l'on va avoir en interne, avec nos partenaires, avec les instances que j'évoquais tout à l'heure, comme le Cube ou le Code, quelles sont les priorités que l'on doit avoir pour le réseau ? Quel périmètre doit-on donner aux services applicatifs que l'on offre à la communauté ? Sont-ils tous pertinents ? Doivent-ils tous être maintenus, développés, offerts, gratuitement, contre rétribution ? Ce sont des questions. Et évidemment, en fonction de la réponse que l'on apporte à l'une des questions, la conséquence ne sera pas la même, en particulier, par exemple, sur l'investissement de nos autorités. Donc, sur quelle base de modèle économique, vous pardonnerez le C qui traîne et qui n'a rien à faire là, après le point d'interrogation, sur la base de quel modèle économique doit-on construire ce projet stratégique ? Et donc, c'est à ces questions que devront répondre les acteurs qui, aujourd'hui, vont mener, ont commencé, et ceux qui vont mener la réflexion autour de l'élaboration du projet stratégique du GIP qui s'engage aujourd'hui. Je crois que je suis à peu près au bout de mes images. Donc, je vais arrêter là mon propos. Je vous remercie d'avoir été aussi patient. Merci à vous. Applaudissements 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 Nous allons maintenant entamer la passionnante phase de questions-réponses. Donc, comme vous le savez tous, je suis myope, mais néanmoins, levez la main haut et clair pour les questions. On peut mettre des lunettes quand on est myope. Ouais, mais je suis coquet. Les lentilles ? Ouais, il faudrait que j'y pense. Mais alors du coup, pendant que j'ai dit ça, les collègues ont pu réfléchir, ils ont tourné leur langue cette fois dans leur bouche et maintenant, ils ont certainement des questions. Je ne vois pas. Alors bon, moi j'ai tendance à penser qu'on est tous par intérim. Moi le premier. Mais du coup, je gagne une question sur le... Je ne vois pas comment l'amener plus courtement, mais j'ai en tête que sur le réseau, par exemple, Renate rapporte un service de qualité à un tarif qu'on n'aurait pas eu si les établissements étaient partis chacun de leur côté chez des fournisseurs d'accès privés. On aurait fait une somme. Et là, il y a eu une mise qui a été faite sur le pot commun parce que finalement, ça a été payé par le ministère en quelque sorte. Les établissements n'ont pas eu à débourser des finances et c'est seulement cette action-là qui a permis que finalement, le modèle se monte parce que sinon, chacun, ça aurait été un peu la théorie des jeux, chacun serait parti de son côté. Sur la partie des services applicatifs, vous avez parlé, tu as parlé d'outils souverains, de protection des données, je suis assez d'accord, mais j'ai tendance à considérer que si les établissements doivent choisir, nous, à Strasbourg, on a joué la carte de partage parce qu'on croit à la mutualisation, etc. ça n'a pas toujours été facile, je ne vais pas mentir là-dessus, mais on y croit toujours. Ceci étant, je pense que les établissements sont dans la même situation peut-être que sur le réseau il y a très longtemps. Et s'il n'y a pas une initiative qui est faite pour leur faciliter la mise à l'étrier, ils restent dans un modèle où chacun regarde de son côté, d'autant qu'il y a des offres gratuites qui leur semblent alléchantes et faciles. Sur le réseau, effectivement, on doit avoir une approche unique. Je vois mal un établissement se payer une IRU. Ça, c'est clair. C'est déjà assez cher pour Renater. Par contre, sur les services, effectivement, on pourrait sans doute faire un petit peu mieux. Mais c'est toujours la même difficulté. On veut bien l'utiliser, mais on veut ne pas payer. On ne sait pas, en fait, combien ça coûte précisément. Alors, sur partage, sur partage, parce qu'on a des outils. Moi, je pratique Renater depuis assez peu de temps. Je le connais depuis longtemps, mais je ne le pratique que depuis peu de temps. Donc, j'ai découvert un certain nombre de choses. J'étais assez loin de ces questions techniques. On a de très bons outils. Ils peuvent être encore améliorés, ils peuvent se perfectionner. C'est d'ailleurs le principe même du mode de fonctionnement des équipes que de vouloir toujours être en progrès ou en progression. Et donc, on a un certain nombre de choses qui existent, qui doivent évoluer, qu'on n'a pas forcément ouvert, entre guillemets, à la commercialisation. partage, et de cela, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle et d'une part de Xavier et d'autre part des collègues de la direction des utilisateurs. Comme ils sont plusieurs, je ne vais pas donner de nom en particulier. Et donc, pas plus tard que pour le prochain conseil d'administration, donc du 22 juin, on a proposé, on propose une délibération au conseil d'administration de redéfinition des coûts, des tarifs de partage avec le souhait qu'effectivement, on puisse avoir, que les établissements puissent marquer une relative appétence pour cet outil qui nous permette d'envisager ce que pourraient être les ressources qui, elle-même, cette prévision, va nous permettre de garantir un certain nombre d'opérations qui sont nécessaires pour que ça se déploie correctement. Et en particulier, toutes les dépenses relatives à l'infrastructure que supposent cet outil-là. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on souhaiterait avancer. Je ne sais pas si je dois le dire, mais on a un autre outil qui est encore en POC, sauf que ça fait déjà un petit moment qu'il est en POC, et qu'a priori, on devrait pouvoir offrir. Je ne me trompe pas en disant que c'est Drive. Voilà. Qui est un outil de grande qualité aussi. mais on est là au cœur des difficultés qui sont celles du GIP frénataire. On a des équipes qui sont motivées, on a des équipes qui sont investies, on a des équipes qui sont évidemment compétentes, qui sont capables de sortir des outils de qualité, mais on n'a pas encore trouvé le bon système où on a peut-être perdu le bon système qui va nous permettre de présenter ce que l'on peut offrir, de vous en présenter l'ensemble des avantages et de vous faire admettre, entre guillemets, que même si le prix qui vous est proposé pour les services qui ne sont pas dans le socle, que même si le prix qui vous est proposé vous semble important, les bénéfices que vous pouvez en retirer sont infiniment supérieurs aux gains que vous feriez si vous alliez chercher un outil sur le marché. Ça, ça me semblera évident. Derrière, c'est-à-dire que lorsqu'on s'engage, qu'on offre un outil, on doit être en mesure de le maintenir, non seulement le maintenir en l'état, mais le faire évoluer en fonction de l'évolution des besoins, de l'évolution des pratiques. Ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle on essaie d'avancer avec les collègues. Alors, on a plein de sujets, enfin, on a plein de cas qui font que ce que l'on voudrait faire, on ne peut pas le faire aussi vite que l'on voudrait. Et la limite, c'est souvent, pour ne pas dire quasi essentiellement, au-delà des problèmes de financement, par exemple, pour de l'infrastructure que j'évoquais tout à l'heure, c'est la capacité d'un certain nombre d'équipes de Rénateur à suivre correctement la commercialisation, la diffusion d'un produit, de répondre, d'enregistrer les attentes ou les besoins d'un établissement, d'y répondre. C'est l'une des limites majeures. Or, on est, effectivement, je le disais tout à l'heure, sur une base d'emploi qui est d'une centaine d'ETP. Ce n'est pas grand-chose. Vous prenez une grosse DSI dans une université de taille conséquente. Je vous laisse faire la comparaison. Or, le fameux statut que j'évoquais tout à l'heure, en tout cas, le type de gestion que l'on applique à nos personnels, droit du travail, fait que, lorsqu'on embauche quelqu'un à Rénateur, on l'embauche éventuellement en CDD et, de toute façon, au plus tard, au bout de 18 mois, c'est ou la séparation ou le CDI. Ça a des conséquences lourdes en termes de gestion. On n'est pas comme dans les établissements d'enseignement supérieur. Et là, je connais un tout petit peu les statuts de contractuels de droit public. Trois ans, renouvelables, on va jusqu'à six ans et au bout de six ans, on se pose la question éventuellement de la CDI-sation. Chez nous, c'est au bout de 18 mois. Il n'y a pas intérêt à se rater. Le deuxième élément, sur le premier, il ne faut pas se rater, bien évidemment. Le deuxième élément qui est tout à fait important, c'est que, et ça, c'est un point de difficulté, entre guillemets, une contrainte administrative que vous n'avez pas dans vos établissements, c'est que nous sommes soumis au contrôle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. et que le CBCM, et à juste titre, très probablement, le CBCM nous dit vous ne faites du CDI que sur des ressources pérennes. Or, les ressources véritablement pérennes du GIP, c'est la subvention de l'État. On ose imaginer que l'État, du jour au lendemain, nous supprime ces subventions. On voudrait dire qu'ils ne veulent plus d'un réseau comme Renater. Mais là, les choses seraient claires, la messe serait bien. Donc, c'est les autres ressources, c'est les ressources que Renater tire de son activité et des produits qu'il fournit contre espèces sonantes et trébuchantes à la communauté. Mais, si on peut considérer que ces ressources se reproduisent malgré tout, un tout petit peu d'une année sur l'autre, on ne peut pas garantir qu'elles soient pérennes à 100%. Et donc, lorsqu'on n'a pas de TP disponibles assis sur des ressources pérennes, nos problématiques sont des recrutements, sont des problématiques de RH, sont des problématiques de recrutement sur des personnels en contrat court. Or, vous savez bien, surtout en cette période qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ou alors elles ont une tare génétique mais il est difficile de recruter des personnels compétents qui veuillent s'investir si on leur offre un CDD dans les domaines qui sont les nôtres, un CDD de 3 mois. Et donc, voilà, on a une crête là qui est relativement difficile. Mais l'objectif, alors, je ne voudrais pas parler pour futures directrices ou directeurs qui devraient sortir du conclave le 22 juin. Mais je pense que Renatère a des atouts, a connu une phase de dépression que repart sur de nouvelles perspectives et qu'on a un certain nombre de sujets qui peuvent être extrêmement favorables pour la communauté et qu'il faudrait essayer de mieux valoriser. Voilà, la réponse était courte, la question était courte, la réponse était trop longue. Je vous prie de m'en excuser encore. Mais pendant cette réponse pas si longue que ça, les collègues ont pu méditer et réfléchir aux questions qu'ils veulent poser. dans votre présentation et à la fin vous l'évoquiez dans les stratégies et perspectives, je me présente Cyril Fondlu, je suis de l'Université du Littoral tout au nord-ouest de la France et quand on regarde le schéma, on voit bien qu'il y a certains endroits où il n'y a pas de rené-nataire et vous parlez de cette fameuse fracture numérique. On a eu plusieurs fois des comptes rendus, des missions, etc. qui disaient qu'effectivement il y avait une fracture numérique pour certains sites universitaires. Vous l'évoquiez et on nous dit à chaque fois à l'aménagement du territoire, il faut que tous les étudiants aient accès au même service, etc. Et en fait, ce coût est totalement différent suivant notre position géographique ce qui indirectement impacte l'étudiant. Alors je voudrais savoir, vous dites qu'il y a une réflexion mais c'est quelque chose que j'ai entendu depuis des années cette réflexion est-ce qu'il y a vraiment une réflexion qui va mener à quelque chose ? Ce n'était pas si court que ça comme question. Pour qu'elle mener à quelque chose il faut déjà qu'il y ait la réflexion c'est prérequis n'est-ce pas ? Oui, nous on se pose la question on n'est pas les seuls si on l'a évoqué et Xavier pourra peut-être intervenir parce qu'on a chiffré ce que pourrait représenter l'installation d'un nœud à Natère dans chacune des villes siège d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur autonome. c'est assez conséquent je ne sais pas tu as le chiffre sur combien de temps ? en lycée en lycée non pas à second degré mais en lycée récurrent c'est Obama 4 millions par an et donc on se pose la question il y a peut-être des zones du territoire quand on regarde la carte on voit bien qu'il y a des territoires qui sont moins irrigués par le backbone moins irrigués que d'autres cela étant il faut que l'on ait présent à l'esprit qu'on n'est pas sur une un terrain vierge une friche totalement vierge des choses ont été faites vous avez des acteurs qui ont construit des réseaux des réseaux d'accès donc comment on prend en compte le fait que il y a malgré tout déjà un certain nombre de choses qui se fait comment on vient se surajouter ou pour en placer selon quelles conditions vous avez aussi un certain nombre de collectivités territoriales ou d'acteurs de terrain qui ont investi dans des réseaux des réseaux d'accès et qui ne souhaitent pas être dépossédés de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont fait et donc c'est relativement sensible c'est un petit peu délicat nous dans la réflexion on peut très bien dire il est souhaitable que un certain nombre de lieux du territoire on puisse avoir des nœuds rien à terre desservis par des des tuyaux de grosses capacités pour qu'effectivement les échanges aillent rapidement mais une fois qu'on a dit ça on n'a rien fait il faut que l'on voit quel est effectivement l'impact réel que ça représente en termes de coûts en termes d'euros mais au-delà en termes de ressources humaines parce que il ne s'agit pas de dire je mets un nœud il faut le superviser on a bien quelques petites difficultés il faut l'upgrader régulièrement ou en tout cas il faut faire en sorte qu'il soit maintenu en l'état de l'art et donc nous Renater on peut dire il serait sans doute souhaitable que l'on réfléchisse à on le fait mais je l'indiquais dans les acteurs qui vont graviter autour de ce schéma stratégique il n'y a pas que Renater en plus on n'a pas on n'a pas de planche à billets on pourrait dire on va tirer des chèques à vue sur la banque des malvoyants et ça on n'en a pas la possibilité et donc je pense que de toute façon et compte tenu par ailleurs de la façon dont les choses évoluent parce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit que bon le JIP c'est 93 les premiers tuyaux à partir de cette époque là mais aujourd'hui vous avez des modes de fonctionnement de la société des modes de vie qui évoluent aussi il y a déjà un petit moment mais tout particulièrement depuis la crise la crise sanitaire on voit bien qu'on a pour un certain nombre d'acteurs individuels économiques le souhait d'aller voir ailleurs comment ça se passe d'aller s'installer sur des zones peut-être plus tranquilles plus au vert donc ça c'est une réalité on le constate même dans nos équipes les collègues qui travaillent un petit peu loin et avec le télétravail 2-3 jours par semaine considèrent qu'ils peuvent avoir un lieu de résidence qui est relativement éloigné de leur lieu d'activité et donc ça ça fait partie ça fait partie des réflexions que l'on que l'on a évoqué ça fait partie aussi des points que l'on a inscrit pour mémoire dans la l'affiche budgétaire d'ETGIR qui nous a été demandée par le maestrie donc on l'évoque cela étant à ma qualité de directeur par intérim j'y reviens dont l'intérim va arriver à échéance très rapidement moi je ne veux pas m'avancer je ne veux pas non plus c'est l'une des difficultés pour avancer sur le plan d'action que j'évoquais tout à l'heure c'est effectivement le fait que aujourd'hui le GIP ne soit pas encore on peut le regretter ne soit pas encore doté d'une direction d'un directeur qui puisse inscrire son action dans la durée donc et moi je ne veux pas je ne veux pas prendre des décisions ou engager des travaux dans une direction qui pourrait mettre en difficulté éventuellement le collègue qui va prendre cette fonction de directeur donc voilà on est dans un entre deux mais moi sur le fond alors je ne sais pas si c'est dans chaque ville une ville une siège d'université qu'il faut installer un nœud pas forcément ça ça suppose des études techniques approfondies mais on voit bien quand on regarde les cartes qu'on a certaines zones du territoire qui sont moins irriguées que d'autres mais c'est un c'est en mal français vous remarquerez que le réseau la carte du réseau c'est la carte par ailleurs de nos autoroutes c'est par ailleurs la carte de nos lignes de train c'est c'est comme ça on va pouvoir faire évoluer même la SNCF évolue sur ses trains de dessert territorial donc pour comparer la terre aussi je crois qu'ils en ont assez oui je pense qu'ils en ont assez alors surtout qu'il paraît qu'il y a de quoi régaler derrière de la vie de la vie qui est elle est est la Alice